Quelques jours, Cédric Jubilard avait tenu à assister à une marche organisée pour les 6 mois de la disparition de sa femme, Delphine. A ses côtés, ses enfants et ses proches étaient là pour le soutenir. Aujourd'hui, le mari de cette infirmière de 33 ans a été placé en garde à vue à Gaillac, ainsi que deux de ses proches. Les enquêteurs veulent vérifier ses déclarations jugées contradictoires, notamment sur son emploi du temps, le soir de la disparition. Selon lui, l'infirmière de 33 ans était sortie promener ses deux chiens à 23 heures, muni de son portable et vêtu d'une doudoune blanche. Delphine Jubilard ne serait jamais rentrée. Les équipes synophiles perdront sa trace à ce carrefour, à quelques mètres de son domicile. Depuis le 15 décembre, les recherches se succèdent. Les cours d'eau et les lacs de la région sont sondés sans succès. Des battus sont organisés dans les bois qui entourent le bourg de Cagnac-les-Mines, où résidait le couple. En parallèle, les enquêteurs fouillent toute la maison. Le sol, les murs, le jardin. L'ordinateur de la jeune femme est décortiqué. Ses messages, analysés. Là aussi, jusqu'à présent, sans résultat. Une de nos équipes avait rencontré Cédric Jubilard en février dernier. Il se savait surveillé par les enquêteurs et disait n'avoir rien à se reprocher. Ils sont peut-être en train de constituer un dossier commun. Je veux me battre à fond pour mes enfants et pour crier mon innocence. Ces dernières semaines, Cédric Jubilard s'affichait avec une nouvelle compagne sur les réseaux sociaux. Le domicile de cette jeune femme aurait été fouillé aujourd'hui. D'autres investigations sont toujours en cours. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et faits divers. On est en direct au téléphone avec Maître Laurent Naka Charfi, qui est l'avocat de la famille de Delphine. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous. On a appris il y a quelques instants que les gardes à vue étaient prolongés pour Cédric Jubilard et plusieurs membres de sa famille jusqu'à demain. Est-ce que, selon vous, cela signifie qu'il y a des éléments sérieux contre Cédric Jubilard ? Comment vous l'interprétez ? À ce jour, malheureusement, je ne peux rien interpréter. Je n'ai pas connaissance du dossier, je n'ai pas accès au dossier puisque je suis représentant des partis civils et qu'elles n'ont pas encore été entendues. Donc je n'ai aucune connaissance sur le dossier et une prolongation de garde à vue ne présage en rien quoi que ce soit dans la suite de ce dossier. Est-ce que pour vos clients, c'est une surprise, cette interpellation de Cédric Jubilard ? Mes clients, depuis le départ, n'ont jamais souhaité prendre position pour quelque hypothèse que ce soit dans le cadre de cette affaire. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, ils ont toujours laissé la justice faire son travail, laissé les gendarmes enquêter et rester dans l'attente de la vérité qui nous sera donnée à cette occasion. – Tout à fait, ma question était plutôt de savoir si c'était une surprise simplement pour eux, pas est-ce qu'ils attendaient cette interpellation ou pas, mais est-ce qu'ils ont été surpris en apprenant que Cédric Jubilard avait été interpellé par les forces de l'ordre ? – Oui, oui, pour le moins, puisqu'ils n'étaient pas du tout préparés à cette interpellation, puisque, comme vous le savez, le point d'intérêt de cette famille et de la famille ville, c'est le bon développement des enfants et s'occuper des enfants et représenter Delphine auprès des enfants. Donc effectivement, ils ont été alertés, je dirais, le jour même de cette garde à vue, dans le cadre de cette prise en charge notamment. – Ils sont dans quel état d'esprit, au fond, vos clients ? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont un peu désespérés par la tournure que prennent les choses ? Parce que c'est vrai que se retrouver avec le mari de Delphine Jubilard en garde à vue, c'est quelque chose qui est assez lourd, qui est assez dur. Est-ce qu'ils sont un peu abattus par tout ce qui se passe ? – Ils sont surtout abattus du fait qu'on ne retrouve pas le corps, ou qu'on ne retrouve pas Delphine. Excusez-moi, je vais me permettre de dire le corps, parce qu'effectivement, avec le temps, on peut s'imaginer le pire. Mais c'est plus ça que de savoir vers qui les soupçons vont être envoyés. – Et en même temps, c'est important pour eux, je suppose, de savoir si quelqu'un s'en est pris physiquement à Delphine, si quelqu'un a tué Delphine. Je pense que c'est important pour eux de savoir quelle est cette personne. – Tout à fait. Mais quel que soit le responsable, quelle que soit la personne vers qui la justice va se tourner, la famille de Delphine reste dans l'attente de savoir ce qui s'est réellement passé. – On est surpris, parce que pendant que vous parlez, on voit des images des recherches qui ont été mises en place depuis le début de cette affaire. Ça fait quasiment six mois. On est surpris qu'il n'y ait aucun indice qui ait été découvert à l'extérieur concernant Delphine. C'est assez surprenant, ça, également, parce que si on imagine que plus le temps passe, effectivement, plus il y a de malchance que Delphine ait été tuée, c'est assez surprenant de n'avoir aucun indice à l'extérieur. – Comme je voulais répéter, je n'ai pas accès au dossier. Je ne connais pas ni les indices, ni les éléments qui sont dans le dossier. Nous n'avons aucune connaissance de l'état du dossier, donc on ne peut pas présager des justices dont dispose la justice, dont dispose les juges d'instruction. À ce jour, on ne peut pas... Et quand on le saura, de toute façon, on ne pourra pas en parler, parce qu'on sera tenu au secret de l'instruction. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons accès à aucun élément. Et quand bien même nous aurions accès à un élément quelconque, nous ne pourrions pas en parler. – Je comprends, je comprends. Dernière question, Maître, vous avez peut-être vu nos confrères du Parisien qui ont sorti plusieurs éléments. Ils ont sorti le fait que Cédric Jubilard avait dit qu'il s'était couché ce soir-là. Alors visiblement, son téléphone était en activité. Ils ont également révélé, il y a une petite heure, que des photos ont été retrouvées dans le téléphone de Cédric Jubilard. Photos qui auraient été faites par Delphine pour un homme. En tout cas, on ne va pas dire son homme, mais en tout cas pour un homme. Vous n'étiez pas au courant de tout ça. Vous réagissez comment à la sortie de ces informations ? – Pour ce qui est de la question de savoir ce que faisait Cédric, à ce jour, on n'a aucune connaissance, d'aucun élément, comme je vous l'ai répété déjà à plusieurs reprises. Donc on ne peut pas se positionner, et surtout on n'a pas à se positionner. En ce qui concerne la vie privée de Delphine et ses comportements dans le cadre de sa séparation, la famille de Delphine souhaite avant tout préserver sa vie privée. Donc on n'a pas à évoquer quelconque élément à ce sujet. – Merci beaucoup Maître Laurent Nakacharfi, avocat de la famille de Delphine. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On est en direct avec Ronan Folgoas, qui est grand reporter aux Parisiens et qui est sur place. Je parlais du Parisien à l'instant et de toutes ces informations qui ont été sorties. Bonjour Ronan, merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que vous sortez beaucoup d'informations aux Parisiens depuis hier, beaucoup d'informations clés concernant cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous résumer quels sont, à votre connaissance, les éléments qui ont poussé les enquêteurs à interpeller Cédric Jubilard ? – Bonjour Jean-Marc. Il s'agit notamment d'incohérences entre le récit proposé par Cédric Jubilard et quelques éléments techniques, notamment la téléphonie. Savoir que Cédric Jubilard prétend s'être couché de bonne heure, s'être endormi très rapidement et puis ne s'être réveillé qu'à 4h du matin, hors son téléphone, il semblerait avoir eu une activité nocturne qui ne colle pas avec cette version. Ensuite, il y a des éléments encore plus décisifs qui ont été révélés par le Parisien dans l'heure qui vient de s'écouler puisque Cédric Jubilard aurait procédé à des impressions écran, des captures d'écran du téléphone de sa compagne à un moment indéterminé. Est-ce que c'est dans la soirée du 15 au 16 ? Est-ce que c'est auparavant ? On ne sait pas, ce n'est pas très clair, mais en tout cas il y a des impressions écran relatives à des liaisons, à une liaison en particulier, que Delphine entretenait avec ce fameux confident de Montauban, son amoureux en réalité. Et Cédric, c'est en tout cas la conviction que les enquêteurs peuvent avoir, ce n'est pas un élément absolument étayé, mais c'est une conviction que Cédric a réalisé ce soir-là, qu'il se passait quelque chose de très concret dans la vie de sa compagne et que cette découverte aurait pu participer de son passage à l'acte. On est un peu surpris, Renan, de voir que les enquêteurs ne passent à l'action qu'au bout de six mois. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu énormément de soupçons qui se sont portés sur Cédric. Beaucoup ont fait d'ailleurs la comparaison avec l'affaire Jonathan Daval qui avait énormément énervé son avocat. On s'en souvient parce qu'on l'avait eu en direct dans cette émission. Comment ça se fait qu'il a fallu autant de temps, au fond, pour que ces éléments ressortent et qu'ils jettent un discrédit sur l'alibi porté par Cédric Jubilard ? Alors d'après ce que l'on comprend, d'après l'enquête qu'on a pu réaliser aux Parisiens ces derniers jours, ces dernières heures même, c'est que ces éléments sont apparus très tôt, au contraire, dans l'enquête. Très, très tôt. Simplement, ils n'étaient pas absolument décisifs. Il permettait d'établir, de dessiner un tableau où il y avait comme ça plusieurs éléments qui convergeaient vers une responsabilité du mari avec un possible mobile qui était la prise de connaissance de l'existence d'une relation sentimentale de sa femme, une prise de connaissance récente avant la disparition. Il n'y avait pas forcément, et toujours, je dis ça avec beaucoup de prudence, évidemment, il n'y avait pas d'éléments matériels absolument accablants. C'était une somme de petits détails qui devaient s'accompagner d'une étude psychologique très fine de Cédric Jubilard et de son environnement. Et c'est pour ça que le temps est passé, c'est pour ça qu'ils ont attendu six mois avant de procéder aux interpellations. – Dernière question, Renan, et puis comme je sais que vous êtes sur place et que vous êtes en train d'enquêter, donc on va vous libérer et merci d'être en direct avec nous. Je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée du lien que peuvent avoir la mère et le beau-père de Cédric Jubilard dans cette affaire ? Parce qu'ils sont également placés en garde-vue. Est-ce qu'on a une idée de ce que peut être le lien supposé, en tout cas, dans cette affaire ? – Non, au risque de vous décevoir, nous ne le savons pas exactement. Il est probable, d'après ce que l'on comprend, et je dis ça avec beaucoup, beaucoup de prudence évidemment, d'après ce que l'on comprend, ces gardes à vue participeraient d'une mise sous pression de Cédric Jubilard. Il est possible que la maman et le beau-père aient eu connaissance aussi d'une partie de ce très lourd secret et que leur présence en garde à vue sur un même lieu, à la gendarmerie de Gaillac, peut aider à procéder à des confrontations, tout simplement, et puis faire craquer, pour faire craquer Cédric Jubilard. Ça, c'est une hypothèse. Ensuite, il y a une autre personne, une autre personne qui a été entendue hier après-midi, c'est la nouvelle compagne, en tout cas présentée comme telle, nouvelle amie ou nouvelle compagne de Cédric Jubilard. Cette personne a été entendue hier à la gendarmerie de Cagnac-les-Mines, mais elle est, a priori, elle est complètement mise hors de cause. Elle intéressait les gendarmes parce qu'elle a vécu au plus près de Cédric Jubilard ces dernières semaines, mais voilà, elle n'est absolument pas mise en cause à ce stade. – Merci beaucoup, Renan Folgoas, je rappelle que c'est votre journal qui sort toutes les infos depuis hier concernant ce dossier, donc bravo pour le travail que vous effectuez sur place. Merci, Renan, d'avoir été en direct avec nous. Le docteur Patrick Courdet nous a rejoint. – Bonjour. – Bonjour docteur, merci également d'être là. Vous êtes psychiatre, criminologue, on va parler de cette affaire, on fera un nouveau point dans un instant, mais je voudrais qu'on revienne sur les faits eux-mêmes, parce que c'est important, souvenez-vous, tout a commencé le 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Ce matin-là, Cédric Jubilard alerte la gendarmerie, il explique avoir été réveillé vers 4h du matin par l'un de ses enfants, il aurait alors constaté l'absence de son épouse. La nuit précédente, la jeune femme qui a l'habitude de veiller tard à cause de ses horaires décalés à la clinique d'Albi aurait en fait quitté son domicile à pied après 23h avec ses deux chiens et il serait rentré sans elle. Ce même matin, son téléphone portable a borné pour la dernière fois à 2 km de son domicile. Delphine est partie sans ses effets personnels quelques jours seulement avant les fêtes de Noël. Une attitude qui ne ressemble pas à cette mère de famille dévouée à ses enfants. Une enquête pour disparition inquiétante est alors ouverte et d'importants moyens sont déployés pour la retrouver. Au sein de cette commune tarnèse, des habitants se mobilisent pour venir en aide aux forces de l'ordre et bientôt l'affaire va prendre une ampleur nationale. Nous sommes à Cagnac-les-Mines, une ancienne cité du nord d'Albi, dans le Tarn. C'est ici que vit Delphine Jubillard, une infirmière de 33 ans avec son mari Cédric, peintre et plaquiste. Les deux tourtereaux se sont rencontrés quand ils étaient à peine majeurs. Delphine est décrite par ses proches comme quelqu'un de réservé, discret et très romantique. Son mari, lui, est tout le contraire. Mais il semble impliqué dans la vie familiale et très amoureux. Après son mariage, le couple donne naissance à deux enfants, aux gens de 6 ans et 18 mois. Moi, j'ai toujours vu Delphine avec ses enfants. Quand elle passait, tout le temps, un bonjour, comment j'allais. On parlait des enfants, pas du travail même, parce qu'elle avait un travail où il fallait qu'elle soit discrète. Mais tout bascule en mars dernier, lors du premier confinement. En proie à des problèmes financiers, le couple bat de l'aile. Toute la famille ne vit en effet que sur un seul salaire, celui de Delphine. Et pour essayer de joindre les deux bouts, la jeune maman est contrainte de faire des nuits supplémentaires à la clinique. La situation au sein du foyer est critique. Des tensions éclatent et Delphine fait part à Cédric de son envie de divorcer. C'est dans ce contexte tendu que la vie de la famille Jubillard va basculer du tout autour. Le 16 décembre 2020, vers 4h du matin, Cédric alerte la gendarmerie. Delphine n'est plus dans la maison familiale. Il indique qu'à 23h, elle est sortie promener les chiens, une doudoune blanche sur le dos et son portable à la main. Mais au petit matin, les chiens seraient revenus sans elle. Les gendarmes prennent immédiatement cette disparition au sérieux. Et ils viennent faire les premières constatations au domicile du couple. Dans le petit village, d'habitude, sans histoire, c'est l'effroi. Les habitants voient soudain les militaires taper à leur porte dans l'espoir d'obtenir des informations en vain. Tous les jours, on la voyait passer pour amener les enfants à l'école. Tous les jours, on la voyait. Dans la nuit où elle est parue, vous n'avez rien entendu de spécial ? Non, non, rien du tout de spécial. Moi, les gendarmes sont venus trois fois. Les proches de la jeune femme sont dans l'incompréhension la plus totale. J'ai une amie qui a sa fille qui travaillait avec elle. Et qui m'a dit, tu sais, Delphine, elle aurait jamais abandonné ses enfants. Elle était trop maman de poule, elle les aimait trop. L'inquiétude grandit et personne ne se sent plus en sécurité. On a peur si c'est un rôdeur, si quelqu'un de mal intentionné traîne. On fait plus attention. On le vit tout le temps très mal, ses copines. On espère qu'elles reviennent. On ne comprend pas ce qui s'est passé et on veut la revoir. Deux jours plus tard, un appel à témoins pour disparition inquiétante est lancé. Et le 23 décembre, le parquet de Toulouse ouvre une information judiciaire criminelle pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration. Ce même jour, les proches de Delphine organisent une battue citoyenne réunissant plus de 1500 volontaires. C'est très, très difficile de savoir qu'elle est peut-être par là. Si on peut aider, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut se mobiliser. C'est bien qu'il y ait beaucoup de monde comme ça. Un de ces périodes-là, c'est très, très dur. À la veille de Noël, plus de 700 gendarmes sont mobilisés. Des plongeurs, des chiens, des hélicoptères et des moyens techniques de pointe sont déployés. Mais aussi, plus d'une centaine de personnes sont auditionnées. Pourtant, toujours, aucune trace de la mère de famille. Des perquisitions sont réalisées au domicile familial. La maison est passée au Bluestar pour détecter des traces de sang. Mais cela ne donne rien de concluant. Cependant, les chiens de la gendarmerie marquent à environ 200 mètres de la maison. Et c'est justement à cet endroit précis que le téléphone de Delphine a borné pour la dernière fois le jeudi 17 décembre. Mais l'enquête piétine. Et le 13 janvier, un événement surprenant va se produire. Un message est publié sur un groupe depuis le compte Facebook de Delphine. Avant de très vite disparaître. Finalement, c'est la thèse d'un bug informatique qui est retenue. Mais le 9 février, le scénario se répète. La jeune femme reste donc introuvable. En tout, trois perquisitions ont déjà été effectuées à son domicile. La dernière avec l'aide d'importants moyens scientifiques. Un géoradar est même utilisé pour sonder les murs et les sols. Et voir si un corps n'aurait pas été dissimulé. Des objets sont saisis. Et ils sont placés sous scellés. Mais une nouvelle fois, cela ne donne rien. Alors que l'affaire a pris une dimension nationale, tout le monde cherche à comprendre ce qui s'est passé. De nombreux groupes de soutien et de discussion voient le jour sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus de rumeurs circulent quant à la culpabilité du mari de la disparue. L'homme est même comparé à Jonathan Navarre. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits Divers. Avec la suite donc de cette édition spéciale consacrée à l'affaire Delphine Jubilard et son mari qui est en garde à vue. Docteur Patrick Ourdet, psychiatre, criminologue. Vous êtes beaucoup plongé vous dans ce dossier, dans cette affaire. Vous avez essayé de retrouver des éléments. Vous me disiez en préparant l'émission, il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été évoqués. Beaucoup d'éléments factuels. Alors moi j'ai été étonné d'une chose, c'est qu'elle est sortie de chez elle semble-t-il. D'après certains, d'après ce qui a été dit, il a été dit en vêtements de nuit avec une doudoune. Or en regardant la météo de la nuit du 15 au 16, il faisait à peu près dans la région 6-7 degrés. Il y avait de la bruine, donc il fait froid. En général quand on sort, il vaut mieux mettre un imperméable ou un parapluie. Ça c'est la première chose. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on dit que son petit enfant qui est à 6 ans regardait la télé après 22h. En général, elle est infirmière, donc elle sait un petit peu quand même les soins aux enfants. Et veillait en pleine semaine au-delà de 22h, même s'il y avait un film intéressant. C'est de être, parce que j'ai regardé, il y avait Retour vers le futur, mais qui finit à 3h. Donc on peut se poser des questions. Ce sont ces questions-là qui sont intéressantes. On a dit que son fils, en fin de compte, en se couchant, sa mère serait venue le voir. Moi je sais, j'ai un petit-fils qui a 6 ans, donc j'ai eu mes enfants aussi. On peut leur raconter beaucoup de choses. Et en leur racontant 3-4 fois la même chose, ils sont persuadés que c'est la réalité. C'est comme ça qu'ils croient au Père Noël, à plein de choses. Après, avec un peu de raison, ils prennent du recul et ils réfléchissent. Un enfant dit, ta maman va venir t'embrasser ce soir. Là, pour l'instant, elle fait la vaisselle, elle arrive tout de suite après. L'enfant s'endort, il est persuadé que sa maman est venue lui dire bonsoir avant de s'endormir. Alors, est-ce que c'est la réalité ? Moi, c'est des hypothèses au niveau criminologique que je pose, parce que ça me paraît des interrogations dont on n'a pas parlé. – Donc on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé que les enquêteurs ne les ont pas étudiés. Parce que l'un des points clés dans ce dossier est assez caractéristique et assez à part d'ailleurs des autres affaires, c'est que les gendarmes et les enquêteurs ont gardé un silence total depuis le premier jour. Alors autant sur toutes les autres affaires, tout fuite en permanence, et on a les infos sur tout, autant sur ce dossier-là, en revanche, il y a eu un silence complet pendant les 6 mois d'enquête. Au bout d'un moment, on se demandait même si les enquêteurs ne pataugeaient pas totalement. – On peut se poser la question, d'autant plus qu'on sait que le couple était, semble-t-il, en instant de divorce, c'est-à-dire qu'il devait y avoir des tensions, éventuellement quand on divorce, quand on se marie, on envoie des fleurs, quand on divorce, on leur envoie une figure des fleurs. Ce n'est pas la même chose. Donc il y a moins de douceur dans les rapports, il y a peut-être plus de violence verbale uniquement, peut-être plus de tension qui fait que, bon, lui dit qu'il se couche, c'est qu'à 4h du matin, il y a son fils qui pleure, il ne voit personne, il téléphone à une amie, etc., etc., etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre 22h et 4h du matin ? Personne ne le sait, et je peux t'aider, c'est pour ça, bien entendu, mais je crois que c'est la logique criminologique qui fait qu'on doit chercher dans ces détails-là. – La logique criminologique dont vous parlez, est-ce que du coup, vous, par exemple, hier, vous avez été surpris quand vous avez appris que Cédric Jubilard était placé en garde à vue ? – Très honnêtement, non, parce qu'il y a des faisceaux, sans avoir de preuves, mais il y a des faisceaux quand même d'interrogations qui disent, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai que moi, j'ai été très étonné qu'une femme, vers 23h aux environs, alors qu'il brûne dans la région et qu'il fait 8 degrés, sort simplement avec une petite doudoune. Ça paraît étonnant, c'est des détails qui ont peut-être été entendus, qui ont peut-être été retenus, mais que je n'ai jamais vu pas. Alors, il a fallu que je regarde le butin de météo du 15 au 16 dans le Tarn pour savoir quel temps il faisait. – Alors, Charlotte Durand, quels sont exactement, alors qu'il est, les éléments qui ont poussé les gendarmes à placer Cédric Jubilard en garde à vue ? Essayons d'être concrets, de synthétiser tout ça. – Oui, alors après 6 mois d'enquête, les enquêteurs ont mis en exergue plusieurs incohérences dans le récit de Cédric. Tout d'abord, alors qu'il affirme être parti se coucher aux alentours de 22h, le soir de la disparition de sa femme et avoir ensuite été réveillé uniquement à 4h du matin par les pleurs de sa fille, moment où il aurait constaté la disparition de Delphine. Les analyses téléphoniques révèlent a priori le contraire. Le téléphone de Cédric aurait en fait été actif une bonne partie de la nuit. – Alors, Maître Philippe Henri-Honneuger, avocat pénaliste, l'activité du téléphone, est-ce que c'est un signe cohérent qu'il a menti ? – Ça dépend vraiment de ce qu'on va trouver de cette activité du téléphone. En fait, les enquêteurs, ils travaillent sur ce qu'on appelle les factures détaillées, les FADETs, sur lesquelles apparaissent les appels entrants, les appels sortants, les SMS entrants, les SMS sortants, et les datas, c'est-à-dire les données Internet d'utilisation du téléphone entrant et sortant. Vous pouvez avoir, alors que vous n'utilisez pas votre téléphone, c'est-à-dire que vous allez vous coucher, vous le posez sur votre table de nuit, vous le laissez allumer, et puis vous dormez, vous pouvez avoir un téléphone qui est actif parce que vous envoyez des SMS, on peut vous appeler, vous ne répondez pas, et donc, dans ce cas-là, il est actif, mais on voit que vous, vous n'avez pas été actif parce que vous n'avez pas vous-même appelé, ou vous n'avez pas répondu, ou vous n'avez pas envoyé un SMS. Mais concernant les datas, on peut avoir des datas entrantes et des datas sortantes alors même qu'on n'utilise pas le téléphone. Si vous avez une application, par exemple, d'actualité, vous allez avoir des actualités qui vont rentrer très régulièrement sur votre téléphone avec des systèmes de push, et l'appli elle-même, elle va faire des appels vers le site maire de ce site d'actualité pour récupérer des infos. Donc on peut avoir l'impression que votre téléphone, il fonctionne, il y a des trucs qui sortent, il y a des trucs qui rentrent, alors qu'en réalité, vous ne l'avez pas touché. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention avec la téléphonie. Moi, je ne sais pas ce qu'on met derrière ce terme téléphone actif. Il a pu être actif sans être utilisé. – Oui, alors c'est ça qui est important dans ce que vous dites, c'est que c'est le mot actif qui, en fait, ne veut rien dire. C'est soit il y a des messages et des choses qui ont été envoyées par Cédric Jubilard, dans ce cas-là, en fait, il a été utilisé. – Il a été utilisé, soit actif, ça veut simplement dire qu'il reçoit des informations, qu'il reçoit des messages, et ça, ça peut nous arriver à tous, même quand on dort. Et ça confirmerait au contraire le fait qu'il dormait. – La plupart d'entre nous, si vous avez un smartphone, en réalité, votre téléphone, il est actif quand vous ne l'utilisez pas. – Même quand vous dormez. – Exactement. – Alors, il y a également une photo qui a été envoyée par Delphine à son amant qui aurait permis de faire avancer l'enquête, Charlotte. – C'est peu. Avant 23h ce soir-là, Delphine a envoyé une photo à celui dont elle avait fait la connaissance sur Internet à l'été 2020. et qu'elle fréquentait depuis plusieurs mois. Et sur cette photo, elle apparaît en tenue de nuit, douchée, prête à aller se coucher. Or, d'après Cédric, elle serait donc sortie à cette heure-ci, promener les chiens avec sa fameuse dodoune blanche. – Alors ça, docteur Patrick Courdé, ça correspond un peu à ce que vous disiez quand vous nous parliez du temps, quand vous nous parliez de la météo. Là, on est le soir, c'est aux alentours de 22h30, 23h a priori qu'elle fait cette photo. Elle n'est pas du tout dans la tenue de quelqu'un qui va sortir, en particulier puisque, comme vous nous l'indiquez, il fait froid et il pleut. – Enfin, il brûne, plus exactement. A priori… – On ne comptait pas ça à Marseille, c'est pour ça. – A priori, lorsqu'on veut sortir avec des animaux, on se couvre, on met des chaussures de pluie, on met un imperméable ou un chapeau ou un parapli, enfin on prend quelque chose et on ne met pas simplement sur des vêtements de nuit, une dodoune, ou alors elle se serait complètement changée, mais on aurait trouvé ces vêtements de nuit sur place. – Ce qui n'a pas été le cas. – Ce qui n'a pas été le cas, semble-t-il. – Et les gendarmes sont également persuadés qu'une dispute a éclaté au sein du couple ce soir-là, Charlotte. – Oui, en fait, d'après eux, Cédric serait tombé cette nuit-là sur les échanges Snapchat entre Delphine et son nouveau compagnon. Il aurait notamment pu intercepter la fameuse photo de l'infirmière en petite tenue et des captures d'écran de ces échanges auraient été retrouvées sur le téléphone de Cédric. Delphine avait prévu de partir très rapidement du domicile familial et éventuellement de s'installer avec son nouveau compagnon dans une ferme près d'Albi. Il était donc question de revraison de Cagnac-Lémide. Et Cédric aurait alors réalisé qu'il allait perdre tout ce qu'il avait mis des années à construire, ce qui aurait pu déclencher son passage à l'acte meurtrier. – Maître Philippe, quand vous entendez tous ces éléments, vous vous dites quoi ? C'est une construction de l'esprit qui va dans un sens ? C'est, on va dire les choses, c'est des fuites qui sont organisées pour mettre la pression, parce qu'on sait ce qui se passe, pour mettre la pression sur Cédric, ou vous vous dites effectivement que ça commence à être lourd à porter pour lui ? – Moi, je suis très souvent avocat de la Défense, donc je sais aussi que très souvent, on vous présente des éléments, et c'est normal, c'est l'enquête qui fait ça, on essaye de savoir qui est le coupable, ils ont une piste, ça serait lui, et ils essayent d'accumuler des éléments. Donc ils les présentent, et forcément la manière dont ils les présentent, ça donne envie d'aller dans leur sens. Mais je sais aussi par l'expérience, et je ne parle pas de cette affaire en particulier en général, que très souvent, on va me présenter des éléments qui ont l'air accablant, et puis quand je rentre dans le dossier, c'est un petit peu différent de ce qu'on m'a vendu ou de ce qu'on a vendu initialement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que le téléphone est actif ou pas, il y a très souvent des explications à donner. Mais c'est un peu la même chose sur les photos que vous dites là. Peut-être qu'il a des photos dans son téléphone, mais il faut les horodater ces photos. Si c'est des photos qui datent d'il y a une semaine, deux semaines, trois semaines, ça a beaucoup beaucoup moins de poids que si c'est des photos qui datent du jour même. Et puis il faut voir ce qu'il y a dans ces photos, il faut voir comment elles ont été échangées. Donc c'est toujours la même chose. Les enquêteurs, ils font leur travail, et tant mieux. Ils récoltent des éléments et ensuite ils les opposent à la personne concernée. La personne répond, et c'est surtout la confrontation entre ces éléments et les réponses qui vont permettre de se forger un avis. Ça se trouve, il va répondre très tranquillement, il va donner des explications à tout, et puis à la fin il ne restera pas grand-chose. Ou alors il va raconter n'importe quoi, et ça sera moins dans son sens. – Tout à l'heure, on était en direct avec Rodan Folgoas, qui est grand reporter au Parisien, et on le disait, depuis 24 heures, il y a beaucoup d'informations qui sortent, il y a beaucoup d'éléments. Ça sert à qui ? – Les informations, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui les a. Donc il n'y a que cette catégorie de personnes qui peut… – Et c'est qui cette catégorie de personnes ? – Qui est-ce qui a fait l'enquête et qui est-ce qui a les informations ? – Donc c'est les policiers ? – Ou les gendarmes ? – À part s'il y a, je ne sais pas, des micros qui sont posés dans les services de police. – Ça peut être l'avocat, mais ce ne serait pas à charge. – Et puis il n'a pas les informations, l'avocat. Pendant la garde à vue, on pose des questions, mais lui en plus, il n'a pas le droit de les donner. Je ne sais pas d'où ça vient. – Non, bien sûr, mais l'utilité, c'est quoi de faire sortir ça maintenant ? Alors que depuis 6 mois, c'est un blackout total. Depuis 6 mois, on ne sait rien. Là, tout à coup, en 24 heures, on a l'impression qu'il y a une avalanche de nouveaux éléments qui surgit. – Oui, alors tant mieux si les enquêteurs, ils ont gardé le secret pendant toute l'enquête parce que c'est ce qui est imposé par la loi, donc c'est une très bonne chose. Moi, je ne sais pas d'où viennent ces informations-là, mais c'est vrai que quand tout d'un coup, les informations sortent, moi, j'imagine que c'est peut-être, parce que ça peut servir auprès de l'opinion publique, ça peut servir à mettre une certaine pression sur une garde à vue qui est en cours, ça peut servir plus généralement au niveau de la justice. Ah ben regardez, on a plein plein d'éléments, donc quand ça va arriver devant un juge, il sera déjà un petit peu préparé à l'idée que… Hypothèse, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'on met tout en œuvre pour essayer d'aller dans le sens qui est celui que veulent prendre les enquêteurs, c'est-à-dire la mise en cause de ce monsieur. – Docteur Patrick Courdé, ça sert à qui quand toutes ces informations sortent ? – Est-ce que ça sert à les enquêteurs ? – Je pense que ça sert à beaucoup de choses. D'abord, le procureur, il ne faut pas oublier que le procureur a prolongé la garde à vue. C'est-à-dire qu'au niveau de la justice elle-même, ils ont des opinions, des idées, des voix, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme hypothèse, et qu'éventuellement, tout l'entourage qui pouvait rester silencieux se dit ça commence à sentir le chaud, c'est une situation confortable, il faut peut-être, on va peut-être dire quelque chose. – Ça peut faire parler l'extérieur ? – Ça peut faire parler les gens, ça peut éventuellement déclencher des souvenirs tout d'un coup de quelque chose en disant si après tout on commence à ça et que moi je sais quelque chose, je ne l'ai pas dit, je vais avoir des soucis. Donc c'est-à-dire à un moment ça peut aussi permettre de lâcher on va dire de l'Est et permettre à ce moment-là peut-être aux enquêteurs de trouver peut-être de nouvelles pistes, de nouvelles hypothèses, de nouveaux indices qui restaient pour l'instant un petit peu latents. – Alors on précise, bien évidemment, on le rappelle, enfin on l'a beaucoup fait mais c'est important de le rappeler à chaque fois que pour l'instant Cédric Jubilard ainsi que sa famille qui est en garde à vue est présumée innocente mais si l'implication du mari de Delphine se confirme, Charlotte, plusieurs questions restent quand même en suspens. – Oui, les enquêteurs se demandent comment il aurait pu tuer sa femme sans réveiller les enfants qui dormaient à proximité et sans laisser aucune trace et surtout comment il aurait pu se débarrasser de son corps en toute discrétion. C'est donc pourquoi ils étudient aujourd'hui la possibilité que Cédric ait bénéficié de la complicité de membres de sa famille ou de son entourage. – Alors dans ce type de disparition, c'est toujours l'entourage proche qui est suspecté en premier et notamment le mari, d'autant plus qu'en l'occurrence le couple de Delphine et Cédric battait de l'aile. Alors après 14 ans de relation, la jeune femme avait en effet fait part à son mari de son souhait de divorcer. Elle ne portait plus de vivre dans une maison en perpétuel travaux et de subvenir seule aux besoins de la famille. Et en se penchant sur la vie privée de Delphine Jubilard, les enquêteurs vont également découvrir qu'elle entretenait des relations extra-conjugales. En février, cela fait maintenant deux mois qu'il n'y a toujours aucune trace de Delphine Jubilard. Et pour les proches de la jeune femme, quelque chose de grave s'est forcément produit. – Elle était dans l'effervescence de la préparation des fêtes de Noël avec les discussions autour des cadeaux, ce qu'on va faire aux enfants, etc. Ça paraît vraiment impossible qu'elle ait pris la décision de tout quitter. De plus, la semaine de sa disparition, Delphine était censée retrouver un groupe de copines. Elles devaient prendre un café ensemble pour parler des préparatifs de leur soirée du Nouvel An. La jeune femme avait même confirmé sa présence avec enthousiasme. Alors, les enquêteurs décident de se pencher davantage sur la vie du couple, qui a priori, battait Delphine, depuis quelque temps. Après sept ans de mariage, le divorce était même imminent. La mère de famille était à bout depuis le premier confinement. Après les fêtes, elle prévoyait même d'aller vivre chez une collègue de travail en attendant de trouver autre chose. En fait, Delphine ne supportait plus de vivre dans une maison encore en travaux depuis des années. Une maison que ses voisins avaient même surnommée Beyrouth. Mais surtout, elle n'était plus épanouie aux côtés de son mari. Et Cédric se serait d'ailleurs aperçu que la mère de ses enfants adoptait un comportement étrange depuis plusieurs mois. En novembre, alors qu'il souhaitait lui organiser un anniversaire surprise pour ses 33 ans, elle aurait été mise au courant et aurait décidé d'annuler la fête. Delphine s'était aussi mise au sport et elle avait perdu beaucoup de poids. Son mari la soupçonnait même d'entretenir une relation extra-conjugale. D'après certains de leurs proches, l'homme vivait très mal cette situation. Au point de proférer des menaces de mort. Avant la disparition, vu les tensions et tout, plusieurs fois, on l'a entendu dire lui à sa mère, oui, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne n'y va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce. Donc, déjà, il savait qu'il allait tout perdre. Il savait qu'il allait devoir recommencer de tout le début. Pour lui, Delphine, c'était, voilà, c'était elle le pilier, c'était elle qui faisait tout. Il avait tout grâce à elle. Donc, du jour au lendemain, se voir perdre tout, ça peut rendre fou un homme. Après sa disparition, il aurait également découvert que Delphine avait loué des voitures et des appartements à Albi et Toulouse. Mais si Cédric pourrait être, comme beaucoup le pensent, le principal suspect, il ne change toujours pas sa version des faits. Et à ce jour, rien ne permet de l'incriminer. Les enquêteurs décident également de creuser la piste de l'amant. Et effectivement, la future divorcée entretenait une liaison avec un homme marié. Et ils s'apprêtaient même à refaire leur vie ensemble. Si l'identité de cet amant est restée secrète, il aurait été présenté comme le confident de Delphine Jubilard au tout début de l'enquête. L'homme est entendu, mais son alibi semble solide et il est très vite écarté de l'affaire. Pour les proches de la jeune femme, c'est un nouveau coup de massue. Ils ont l'impression que l'enquête piétine et que le voile sur cette mystérieuse disparition ne sera jamais levé. Trois cousins et trois amis de Delphine se sont même portés partie civile pour avoir accès au dossier et espérer connaître la vérité. L'hypothèse d'une disparition volontaire que ce soit un départ ou qu'elle est mis à ses jours est du domaine de l'invraisemblable. Voilà, je crois qu'honnêtement aujourd'hui, plus personne ne croit qu'il s'agit d'un départ volontaire. Retour en direct pour la suite de cette édition spéciale consacrée à Delphine Jubilard et avec son mari qui est donc toujours en garde à vue. On l'a appris juste avant le début de cette émission, la garde à vue qui est donc prolongée jusqu'à demain. Donc les vues vont se poursuivre. Un mot, maître Philippe Henri-Hondeguerre quand même parce qu'on a appris et on le disait également que la mère de Cédric Jubilard et que le beau-père de Cédric Jubilard ont également été placés en garde à vue. Est-ce que cela est un signe qui tendrait à prouver que c'est un complot familial ou pas forcément ? Dans le cas d'un meurtre, il n'y a pas mille raisons pour lesquelles les proches de celui qui est le suspect principal peuvent être placés en garde à vue. Soit on estime qu'ils sont complices ou co-auteurs, c'est-à-dire qu'ils ont aidé d'une manière ou d'une autre à ce que ça arrive. Je n'ai pas cru entendre que cette hypothèse avait été évoquée jusque-là mais tout est possible. L'autre hypothèse plus courante, parfois utilisée un petit peu de manière abusive, c'est, vous savez, l'infraction de dissimulation ou de falsification de scènes de crime ou alors d'avoir participé à cacher des éléments de preuve. C'est une infraction qui est punie de trois ans d'emprisonnement. On peut toujours imaginer le suspect principal aurait commis l'effet, les proches auraient été au courant par la suite et l'auraient aidé à cacher certains éléments, à dissimuler certaines preuves. Et donc, ils sont mis en cause par rapport à ça. La réalité, c'est que très souvent, dans ce genre de procédure, on utilise un peu abusivement cette infraction alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'éléments pour simplement faire parler des gens qui sont des témoins. Parce qu'un témoin, normalement, on le convoque, on l'interroge, il peut partir quand il veut, il est tranquille, il fait ce qu'il a à faire. Quand on met une personne en garde à vue, ça lui met forcément un tout petit peu plus la pression. Si en plus, on lui dit vous êtes poursuivi pour complicité du meurtre, alors dites-nous la vérité, autrement vous allez partir en prison, ça donne un tout petit peu plus envie de dire ce qu'on sait éventuellement. Et puis c'est aussi une stratégie parfois, je ne dis pas que c'est le cas-là, pour faire parler le suspect principal. En lui disant il y a votre mère qui est en prison. Si tu ne parles pas, tu vas voir, nous on va la mettre aussi en prison. Dans ces cas-là, forcément, ça donne aussi envie de parler. C'est l'une des hypothèses qui est évoquée par Rodan Folgo à Saint-Haut du Parisien qui disait que ça peut être une façon aussi de faire pression à Cédric Jubilard pour le pousser à parler si c'est des choses. Ça arrive parfois et mon sentiment quand moi je vais sur des gardes à vue où ça se passe comme ça, c'est que plus les policiers ont envie de mettre la pression, c'est souvent le moins ils ont d'éléments. Parce que si j'ai un dossier extrêmement étayé dans lequel je sais que c'est mort d'avance, je le fais venir et les policiers le disent tu peux répondre ce que tu veux. De toute façon, le dossier il est plié. Plus j'essaye d'avoir des éléments autour pour essayer de mettre la pression et d'obtenir des aveux, ça veut dire que j'en ai besoin des aveux. Et si j'ai besoin des aveux, c'est que je n'ai pas le reste. Alors forcément, dans ce dossier, il y a une similitude qui est faite à plusieurs reprises et celle avec l'affaire Jonathan Daval. Et maître Jean-Baptiste Allary qui est l'avocat de Cédric Jubilard était en direct il y a quelques semaines dans cette émission. Il s'était exprimé à ce sujet et lui, il réfutait toute comparaison entre son client, toujours présumé innocent, je vous le rappelle, et Jonathan Daval. Il affirmait que les rumeurs qui faisaient le lien entre les deux affaires étaient totalement insupportables. Je vous propose de revoir ce qu'il nous disait il y a quelques semaines. Je pense que ça met tout le monde en colère à partir du moment où on réfléchit un peu. Je ne pense pas que la logique judiciaire puisse se satisfaire d'un raisonnement par analogie et dire parce que ça existait dans une affaire, ça existe forcément dans toutes les autres. Donc, chaque dossier, chaque disparition a ses spécificités et il faut laisser les enquêteurs creuser ces spécificités-là pour très précisément arriver à dégager ce qui pourrait être une hypothèse à favoriser. Les analogies ne peuvent pas avoir lieu en matière judiciaire. On ne peut pas fonctionner comme ça. Un mot également parce qu'il y a eu ce fameux témoignage qui a beaucoup fait parler, ce témoignage d'un membre de la famille de Cédric qui a préféré rester anonyme qui s'est confié sur Cédric justement en affirmant qu'il avait déjà menacé de la tuer. C'est vrai que c'est assez choquant, c'est assez troublant. Votre avis, c'est quoi ? C'est que c'est du grand n'importe quoi ou qu'il y a du vrai là-dedans ? Mon avis, il est très simple. Ce qui est anonyme doit rester anonyme et j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'une personne qui détiendrait des informations aussi précises et aussi importantes que des menaces de mort prétendument proférés n'aient pas partagé cette information-là avec les forces de l'ordre. Premier point. Donc si cette information a été partagée aux forces de l'ordre et aux services enquêteurs, ils en ont forcément fait quelque chose parce que c'est un élément qui est fondamental évidemment. Manifestement, aujourd'hui, il n'y a pas eu de placement garde à vue, il n'y a pas eu de mise en cause au niveau des magistrats et instructeurs de sorte que je m'interroge un petit peu sur la portée qui a été accordée par l'institution à ce témoignage-là. Ensuite, ce témoin-là prétend que ces menaces auraient été proférées en présence de la Cédric Jubilard et me semble-t-il qu'elle a fortement démenti et très clairement démenti avoir pu être témoin de telles menaces. Voilà donc pour mettre Jean-Baptiste Larry, l'avocat de Cédric Jubilard, cette interview qui avait été réalisée il y a quelques semaines à l'époque où Cédric Jubilard n'était pas encore en garde à vue, c'est pour ça que vous l'entendez dire ça dans cette phrase, mais aujourd'hui, les choses ont changé, vous l'avez compris avec cette mise en garde à vue. Moi j'ai une question à vous poser docteur Stéphane Clerget parce que c'est vrai qu'on sent la passion des Français autour de ces affaires. Alors certains diront, certains diront peut-être passion malsaine mais de toute façon les faits divers de tout temps ça a passionné les gens. Pourquoi est-ce qu'on est autant passionné par cette affaire que par l'affaire de Jonathan Daval ? Qu'est-ce qui fait qu'on a tous un intérêt pour savoir ce qui s'est vraiment passé ? Il y a trois raisons. La première, c'est justement cette comparaison avec la fête de Jonathan Daval qui a quand même justement passionné les foules et donc on a l'impression qu'on revit un peu cette histoire-là. La deuxième, c'est qu'on suspecte un féminicide. Or c'est dans l'actualité, dans l'actualité politique aussi puisqu'on mesure par rapport à cette actualité dramatique mais surtout c'est parce que les protagonistes sont des Français moyens. On prendrait un échantillon pour représenter la population française. Ce pourrait être eux. Ils ont un âge moyen, des revenus qui correspondent à la moyenne des Français, un enfant. C'est vraiment les Français moyens. Donc évidemment, on peut facilement s'y identifier et puis c'est une histoire simple donc ça peut tout à fait nous arriver. Ce n'est pas du tout abracabrantes. Enfin bon, spectaculaire. Abracatabrantes. Merci. Et d'ailleurs, les meilleurs trilleurs américains qu'on savoure sur Netflix, c'est souvent des histoires simples au début mais on se dit il y a peut-être quelque chose d'un peu plus mystérieux et on découvre là les choses progressivement avec est-ce qu'elle est adultérine, est-ce que finalement le mari est assassin et du coup on avance en même temps que les enquêteurs sur des choses qui auraient pu nous arriver ou à notre voisin et donc on est évidemment très concerné. Docteur Patrick Cordé, vous êtes d'accord avec ça ? C'est l'identification finalement qui fait qu'on s'identifie à certaines affaires parce que des affaires hélas, il y en a beaucoup mais il y en a certaines comme ça qui sortent du lot et dans celle-là c'est l'identification qui fait qu'on est passionné. Il y a un titre de film qui me revient immédiatement en tête, c'est le film « C'est arrivé au bout de votre rue » ou de la rue ou un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent arriver tout près de chez soi qui sont, ce que tu disais, des choses banales mais c'est tellement on va dire banal que ça peut nous arriver ou ça peut arriver à nos proches donc on s'intéresse et puis l'effet médiatique aussi, tout le suspense, est-il l'assassin, n'est-il pas l'assassin, etc. C'est un thriller qu'on vit en direct. Exactement, on vit une américaine ou française, la française pour l'occasion. Ou américaine parce qu'elle est bien. Oh, il y en a quand même des biens. Netflix, voilà, je parle d'autre part, je parle d'une prochaine mais c'est tout à fait un scénario d'une série. Exactement. Merci docteur Patrick Courdé, psychiatre, criminologue, merci d'être venu en direct. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire sur cette affaire Delphine Jubilard. Je vous rappelle que la prolongation de la garde à vue de Cédric Jubilard a été prolongée mais qu'il reste présumé innocent pour l'instant dans ce dossier et on attend des événements qui devraient intervenir demain a priori maître vous me confirmez puisque la garde à vue devrait les 48 heures ça va se terminer demain vers midi je pense donc on devrait savoir à ce moment-là s'il est déféré devant le juge. 48 heures maximum à l'issue il est décidé soit de dire on n'a pas d'élément donc il est remis en liberté soit il sera déféré devant le juge d'instruction qui pourra décider ou non de le mettre en examen et ensuite par un juge des libertés qui décidera ou non de le placer en détention provisoire. Voilà, on viendra ça en direct bien évidemment demain dans cette émission. Dans Crimes et Faits Divers la quotidienne je vais maintenant revenir sur le calvaire d'Emma à 20 ans cette jeune étudiante en communication se met en couple avec Vincent un footballeur professionnel de 25 ans et si au début leur relation se déroule à merveille elle ne va pas tarder elle ne va pas tarder à virer au cauchemar Vincent n'hésiterait pas à la tromper il se montrerait excessivement jaloux et lors d'une énième dispute pris d'un accès de violence il aurait passé à tabac la jeune femme pendant de longues heures et aurait même menacé de l'immoler avec un briquet enfermée dans la chambre d'hôtel la jeune femme va trouver un seul moyen pour s'échapper sauter par la fenêtre elle sera en direct avec nous dans un instant on fait une courte pause et on se retrouve en direct sur Energy News à tout de suite